Bonjour à la TSTV, vous avez raison. Monsieur, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette version numéro très spéciale où on est à l'école française de Vénéry-Bunier, où on est ici, où on discute avec des élèves sur un thème très important qui est la protection de l'environnement. Nous sommes en partenariat avec des écoles, on a même bien fait de l'égalité et de le sensibilité sur cette thématique qui est plus importante, notamment la protection de l'environnement. Aujourd'hui, je suis avec mes invités ici présents, mes invités de marque, venant à la tête des lutteux masquetteurs, des lutteux présidents et présents, etc. Donc, pour le coup, ils seront 11 à passer, le moment où je reçois d'abord François, je suis avec également Ousmane, je suis également avec Fanny, Eva, Emmanuel et Awa. Ce sont les six qui vont premièrement participer à cette émission et on va discuter avec eux de la protection de l'environnement. D'abord, je vais en laisser l'espoir de ce présent. On va d'abord commencer par Fanny, d'accord ? Je commence ? Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis en CE2 et je travaille dans l'école française Dr Renéguier. Merci beaucoup Fanny. On donne la parole maintenant à Ousmane. Bonjour, je m'appelle Ousmane, je suis en CE2 et je travaille dans l'école Renéguier. Merci beaucoup Ousmane. Tu prends la parole française ? Oui ? Salut, tu te présentes-toi. Tu t'appelles comment ? Tu fais quelle classe ? Une petite section, moyenne section ? Oui, moyenne section. L'école t'appelle comment ? L'école. Merci beaucoup, on va parler après, d'accord ? Et pas. En grande section. Et l'école ? Tu es dans quelle école ? L'école française ? Oui. L'école française. Fasse-fasse bien. Super. On donne à Nicolas. À Emmanuel. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis en CE1 et je suis dans l'école française Dr Renéguier. Merci beaucoup Emmanuel. Awa. Bonjour, je m'appelle Awa, je suis en CE2 et je suis dans l'école française Dr Renéguier. Merci beaucoup Awa. Les présentations sont faites. Je suis enchanté et très content de vous connaître. Francis, Ousmane, Fanny, Eva, Emmanuel et Awa. Maintenant, je vais vous poser des questions très simples. On va parler de la protection de l'environnement. On sait tous que c'est très important de protéger l'environnement. Mais d'abord, est-ce que vous connaissez ce qu'est l'environnement ? Je vais poser la question. Qui vous répond ? L'eau. L'eau. D'accord, on donne la parole. D'accord. L'environnement c'est quoi ? De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau qu'on boit ? Hein ? De l'eau. Comment de l'eau ? De l'eau de la plage. L'eau de la plage. T'aimes bien la plage ? Oui. Beaucoup ? Et... Oui, parce que... Et maintenant, on ne peut plus. Parce que la plage, il y a beaucoup de saleté dedans, la mer. C'est dommage. Oui. C'est pas bien. N'est-ce pas ? Oui. Parce que les baleines, les rocans, les baleines bleues et les poissons vont manger. Ils vont mourir. Oh, ils vont manger le plastique, les saletés, après ils vont mourir. Oui. Et aussi les tortues. Les tortues. T'aimes bien les tortues ? Oui. D'accord. Merci beaucoup Francis. On donne la parole maintenant à notre ami, l'ami de Kylian Mbappé. C'est ça ? Allez. Ousmane, prends. 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 Prends tout. Avec le téléphone. Avec le téléphone. Tiens. C'est quoi l'environnement pour toi ? L'environnement pour moi, c'est les arbres et la nature. Les arbres et la nature ? Oui. C'est ça l'environnement pour toi ? Oui. Et quoi d'autre ? Les grands lacs. Les grands lacs ? Oui. Ah, ça c'est important. Oui. Ça c'est l'environnement. On donne à Fanny. Fanny, c'est avant toi, c'est ça l'environnement ? Euh... C'est le cycle de notre vie. C'est le cycle de notre vie. Oui. Euh... C'est grâce à... C'est grâce à ça qu'on peut vivre. Euh... Surtout le plastique, parce que j'ai entendu dire que ça pouvait exister 4000 ans. Avant, avant que le plastique ne disparaisse. Ouais. 4000 ans. 4000 ans. Oui, 4000 ans. Avant que le plastique ne disparaisse, ça fait 4000 ans. Ouais. Donc ça veut dire que si on jette ça en mer, ou si on jette ça en jeu, on ne se passe à la poubelle, ça fait 4000 ans avant de disparaître. Ouais. Ça c'est vraiment bon pour l'environnement. Ouais, pas du tout. L'environnement, on doit la préserver. On reviendra sur ça. Merci beaucoup. Euh... Pani. On va donner la parole à Kira. Toi. Eva. Eva, reviens. On va voir. On va voir Emmanuel. Après Emmanuel, on va donner à Awa. Alors, on revient sur toi. Elle veut de la dernière. Vas-y. Donne-lui. Kira, c'est quoi l'environnement ? Pour moi, c'est un peu pour... C'est un peu moins la même chose que Ousmane. Oui. Parce que si tu détruis les arbres, tout ça, tu n'aurais plus d'air, tu n'aurais plus de fruits pour manger et tu ne pourrais plus fabriquer des choses comme une maison pour vivre et tout ça. C'est important. Merci beaucoup Emmanuel. Awa. C'est quoi l'environnement ? Pour moi, l'environnement, c'est tout ce qui touche à la nature et aux arts et aussi que ce n'est pas bien de la polluer parce qu'on a toujours besoin de l'environnement pour vivre et pour respirer. Et je pense que c'est mon point. Merci beaucoup. Et bien, c'est quoi l'environnement ? Les arbres. C'est les arbres. Tu aimes bien les arbres ? Oui. Tu aimes bien ? Tu connais les arbres ? Oui. Est-ce que là, il y a un arbre que tu vois ? Oui. Il y a plein d'arbres. Il y a plein d'arbres. Il y a plein d'arbres. Et les arbres, c'est important. Oui. Tu aimes bien les arbres ? Sans arbres, on ne pourra pas respirer. Sans arbres, on ne peut pas respirer. Ah, ça, c'est vrai. Donc, on connaît tout ce qu'est maintenant l'environnement. Vous m'avez dit que c'est l'eau. Certains m'ont dit que ce sont les arbres. Ça, c'est l'eau, non ? Non ? Tu aimes beaucoup l'eau ? C'est ça ? Voilà, ça aussi, c'est l'environnement. Ça vient des arbres, ça ? Oui. Pour certains, on dit que l'environnement, c'est important. Et parce que ça nous permet de préserver les arbres. Et quand on préserve les arbres, on peut respirer. N'est-ce pas ? Là. On donne à... Oups ! On donne à Fanny. Le téléphone. Le téléphone. Voilà. Fanny, oui ? En fait, les arbres, ils inspirent de l'oxygène. Oui. Nous, on expire du CO2. Et eux, ils expirent du CO2. Et nous, on expire de l'oxygène. Alors, on s'entraide. Mais on sait que nous, on est tous liés. On est tous liés. Les animaux, les végétaux et les humains. Parce que si l'un d'entre nous meurt, tout le monde meurt. Ça, c'est important. Ça, c'est une très belle réflexion, Fanny. Donc, on a besoin des arbres. Et les arbres ont besoin de nous. C'est ça ? Oui. Parce qu'on a besoin de mettre de l'eau dans les arbres. Ah ! Lui et l'eau, c'est une histoire d'amour. Donc, on a besoin de mettre de l'eau dans les arbres. Et pour qu'ils nous fassent respirer. Oui. Pour qu'ils nous fassent respirer. Oui. Donc, les arbres nous permettent de respirer. Oui. Donc, il faut protéger les arbres. Si on ne respire pas, on va mourir. Et qu'est-ce qui nous permet de respirer ? Les arbres. Les arbres. Donc, je pense qu'on est d'accord sur ça. N'est-ce pas ? Maintenant, je vais vous poser une question. Oui. La question, c'est, selon vous, quels sont les actes qu'on pose qui détruisent l'environnement ? Je vais donner à Awa. Après, je donne à Fanny. Après, on fait un tour de table. Chacun va donner, selon lui, qu'est-ce qui lui cause la destruction de l'environnement. D'accord ? Tu donnes à Awa. Voilà. Pour moi, ce qui cause la destruction de l'environnement, c'est la pollution du plastique et la négligence des gens qui ne veulent pas mettre leurs déchets dans la poubelle pour qu'on les recycle et fasse de meilleures choses avec. Et aussi, que les gens coupent les arbres pour faire d'autres matériels. Alors, on peut faire plein d'autres choses sans les arbres. Et comme Fanny disait tout à l'heure, ils servent à respirer et sans arbres, on ne peut pas vivre. Pour moi, c'est toujours la pollution qui détruit l'environnement. C'est très clair. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Super. On dirait que tu es content par rapport à sa réponse. Fanny, tu prends ? Fanny va nous donner aussi pourquoi, de nous dire, elle, pourquoi ? Quels sont les actes qui composent et qui détruisent l'environnement ? Il y a la pollution de l'air. D'accord. La pollution avec le plastique et tout. Par exemple, la pollution de l'air, on dit qu'il faut tout le temps que soit on peut marcher, prendre des vélos ou des trottinettes. Mais il y a des bus où ça sort de la fumée. Il y a des voitures où ça sort de la fumée. Alors, ça pollue l'air. Et ça, ça détruit l'environnement. Oui, ça détruit l'environnement. Et sans l'environnement, on ne respire pas. Et quand on ne respire pas, on ? On meurt. On meurt. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, on doit préserver l'environnement. Super. Kylian Mbappé. Mon ami Ousmane, prends le micro et dis-nous selon toi, quels sont les actes qu'on pose qui détruisent l'environnement ? Me dis ta phrase. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qui détruit l'environnement ? Par exemple, manger quelque chose, après jeter ça, c'est en plastique par exemple, tu jettes, ça détruit l'environnement, non ? Oui. N'est-ce pas ? Les voitures, la fumée qui sortent des voitures, ça détruit l'environnement. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Hein ? C'est ça, non ? Oui. Tu comprends ça ? Oui, j'ai compris. Tu es d'accord avec moi ? Hein ? Tu es d'accord avec moi ? Oui. Super. Merci beaucoup. Donne à Francis. Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas ? D'accord. On donne à Emmanuel. Emmanuel, tu vas me dire maintenant, selon toi, quels sont les actes qu'on pose qui détruisent l'environnement ? D'accord. Pour moi, c'est plus le plastique. Le plastique ? Oui. Tu utilises beaucoup de papier plastique chaque jour à peu près. Et quand tu les jettes, ça détruit la nature. Par exemple, dans la mer, les poissons, quand ils mangent ça, puis nous, on va les manger. Oui. On va avoir, attraper une maladie ou on meurt. Hum hum. Sinon aussi, euh... Ça, c'est déjà très bien. Comme contribution. On peut dire. Tu veux continuer ? Oui, vas-y. Après, on va donner à Eva. Il y a aussi la position Visa à l'air, que les usines peuvent causer. Les usines nucléaires, comme par exemple. Oui. Pour créer l'électricité. Oui. Et aussi d'autres usines qui créent les habits. Oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres moyens de progrès, de renforcer le progrès en même temps ne pas polluer. C'est important. Merci beaucoup, euh... Ah ouais. On va donner à... Eva. Eva, selon toi, qu'est-ce qui détruit l'environnement ? Hum... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que quand tu manges quelque chose, tu jettes ça dans la rue ? Non. Qu'est-ce que tu devais ? Je... Je... Une fois elle jette les cronions, deux fois. Mais ça, c'est bon pour la nature. Est-ce que c'est bon de jeter ça comme ça ? Oui. c'est bon quand tu prends la banane tu jettes ça comme ça c'est bon c'est pas bon parce que ça vient des arbres dans tout ce qui vient des arbres c'est bon oui vas-y il ya un vrai débat là oui en fait c'est pas exactement ça aussi c'est pas exactement ça parce que on peut en faire du compost mais si tu le jettes dans la rue il n'y a pas d'arbres tu peux pas tu peux pas quand tu le jettes ça va rien ça va rien faire mais quand tu le jettes dans la nature ça peut faire du compost et ça va faire pousser les arbres d'accord je comprends oui est-ce que les insectes vont manger et ils vont faire caca dans les arbres et ça va faire pousser les arbres merci beaucoup francis maintenant on va du il ya les autres qui doivent venir je vous pose la dernière question maintenant on connaît maintenant ce qu'est l'environnement vous avez discuté de cela à la suite également de qu'est-ce qui qu'est-ce qui détruit l'environnement maintenant il faut parler de la de la solution quelles sont les solutions maintenant que vous voulez nous donner et donner à tout le monde à ceux qui vous regardent pour protéger l'environnement ousemann tu as des solutions je te laisse réfléchir je donne aux autres d'accord mais cherche moi une solution pour préserver l'environnement eva tu cherches aussi une solution d'accord emmanuel je te donne à emmanuel en premier comment doit-on préserver l'environnement la dernière fois ici dans cette école oui on était parti voir une usine de plastique et pour moi c'est ça la solution pour enlever le plastique comme ça on peut fabriquer des choses c'est il faut encore le recyclage oui d'accord il aussi que le plastique pour créer des choses de créer des choses comme quoi par exemple un porte téléphone oui un banc oui tout ça à base de plastique oui et ça c'est une solution pour préserver l'environnement pour toi d'accord et coloré et et coloré super on donne à avoir comme disait emma il ya beaucoup d'usines qui pour qui essaient d'arrêter la pollution plastique au sénégal oui et aussi et aussi dans tout le monde pro plate et une usine qui fait beaucoup de choses à base de plastique oui et ils ont appris vraiment beaucoup de choses et voilà donc le recyclage prendre les plastiques les transformer il faut aussi que les gens arrêtent de polluer de polluer ça ça va être compliqué comment comment selon toi ils peuvent le faire en recyclant en recyclant et en utilisant moins de plastique oui c'est clair merci beaucoup avoir en donne à fanny manuel après on pourra revenir sur toi si tu as quelque chose à dire oui fanny qu'est ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement c'est très simple il faut seulement il faut seulement arrêter d'acheter du plastique arrêter d'acheter du font fait ils vont arrêter d'accord parce qu'ils parce qu'ils vont est ce qu'ils disent on va pas gagner de l'argent encore 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 et encore du plastique parce que les gens n'achètent pas puisque personne n'en achète je suis encore d'accord avec emmanuel c'est ça oui c'est encore d'accord avec emmanuel parce que dans la sortie qu'on avait fait un jeudi il n'y a pas longtemps enfin pas longtemps il n'y a pas très longtemps on avait fait on avait posé des questions on a vu comment on faisait comment recycler le plastique en premier on les ramasse dans dans des on les ramasse par terre dans les mers et tout on les trie par couleur et par origine on les bois on les brûlés après ça on fait des on les nettoie et on les transforme on les transforme en beaucoup de choses et après quand on avait posé des questions beaucoup de personnes beaucoup de personnes par exemple par exemple moi aussi j'ai on a gagné on a gagné des portes portes des études pour les portes portables oui et pour et ça et ça c'était étonnant on s'était étonnant avec tout ce qu'on pouvait faire avec le plastique parce que ces portes portables ces portes portables a été fait avec du plastique d'accord merci beaucoup fanny rien tu es prêt tu as une solution à nous proposer pour protéger l'environnement super j'arrive je te vois manuel c'est quoi ta solution à toi que quand on jette les que quand je serais grand je pourrais être nettoyeur de mer donc toi la solution c'est grandir et être un nettoyeur de mer et enlever tout le plastique dans dans la mer c'est qu'il a qui va penser et prendre tout ce qui est plastique et aussi rock il a une voiture et ça peut aussi aller dans la mer sa voiture a aussi des passes et tu sais que moi je sais que rock il est on de la patrouille et aussi zuma et lui rock il lui fait des recyclages ah mais c'est bien ça francis c'est ça ta solution à toi d'accord super elle va tu as une solution tu en as laquelle je sais plus c'est de souvenir je donne à emmanuel après je reviens tu veux bien tu vas d'accord manuel oui il faut moins utiliser du plastique on n'a pas que à manger des des choses qui sont dans le plastique ils sont emballés avec le plastique aussi manger des fruits et légumes c'est bon pour notre santé et même si tu le geste ça va pas détruire la nature merci beaucoup emmanuel merci à tout le monde je pense qu'on a fini avec le premier groupe tu as envie d'ajouter quelque chose oui francis il avait plus d'argent il pourrait plus acheter des plastiques qui n'a plus d'argent si les personnes qui qui utilisent le plastique qui créent le plastique si ils ont plus l'argent ils vont plus si ils ont plus l'argent que les personnes qui créent l'argent qui les personnes qui créent le plastique qu'ils veulent ils pourront plus acheter du plastique bon je vois que tu as la même solution que fanny tomber en faillite tu vas juste quelque chose vas-y tu termines après on accueille l'autre groupe oui en fait oui en fait le plastique c'est un peu beaucoup de l'arnaque parce que un peu beaucoup de l'arnaque parce que déjà c'est déjà quand les achètes c'est cher c'est très très cher et en plus ça pollue on peut on peut avoir plus du tout de d'argent à cause du plastique du plat du plastique alors on apprendra d'arrêter de d'acheter du plastique parce que les fouilles c'est beaucoup mieux c'est beaucoup moins cher pareil pour les légumes c'est bon pour la santé merci beaucoup fanny c'était le premier groupe avec lequel je discutais sur la protection de l'environnement il y avait francis ousmann fanny eva emmanuel et avoir on va accueillir maintenant dans quelques instants le second groupe on va commencer avec d'abord un micro-trottoir qui a été effectué par les élèves de l'école rené guillet qui ont fait un micro trottoir sur la protection de l'environnement on le regarde et on revient tout de suite sur le plateau bonjour je suis journaliste aminata gay et nous sommes venus ici dans notre école pour vous poser quelques questions êtes-vous d'accord je suis d'accord allons-y première question que pouvez-vous me dire sur la protection de l'environnement la protection de l'environnement je pense que c'est une question très difficile parce qu'il y a une génération de perdus il faut commencer par le bas âge il faut commencer vers la petite enfance sensibiliser les enfants et le bas âge ils vont grandir avec la notion de défense de l'environnement et ils auront le geste environnemental ils vont ils vont l'avoir le geste environnemental c'est le fait que manger une banane et d'avoir le réflexe de mettre la peau de la banane dans une poubelle ou bien dans un bac à ordures c'est un réflexe qu'il faut accueillir dès le bas âge mais à un certain âge c'est c'est impossible les gens ils ont grandi sans le réflexe environnemental donc il faut commencer par le bas âge par la petite enfance la protection de l'environnement c'est une bonne chose puisque l'environnement c'est tout ce qui nous entoure qui tousse à l'atmosphère la température l'eau etc donc c'est une bonne chose l'environnement est souvent protégé par le temps les eaux et forêts ils les gens serein interdisent de couper les arbres parce que les arbres font partie de la vie de l'être humain donc les faux de brousse aussi il interdit ça aussi de de couper les arbres et de les faire du charbon vendre ça tout ça c'est interdit bien sûr que oui c'est très très important parce que la protection de l'enfant dans l'environnement joue un rôle important dans la vie humaine c'est une très 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 bonne chose c'est très important aussi c'est important de protéger l'environnement parce que vous savez il ya le péril fécal le péril fécal c'est le fait qu'il ya beaucoup de maladies qui naissent à partir des saletés qui 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 sont dans les luttes autour des maisons dans les cours des maisons beaucoup de maladies naissent à partir de ces ordures là une fois qu'une fois qu'il ya plus de saleté que c'est propre il ya beaucoup de maladies qui vont disparaître vous avez la maladie des mains sales vous avez beaucoup la diarrhée les diarrhées viennent des viennent de la saleté si on arrive à faire partir les ordures toutes ces petites maladies là vont disparaître donc pourtant c'est important que l'élu soit propre oui oui c'est très important parce que l'environnement ça fait partie de notre vie il ya l'environnement quand elle est protégée on respire de l'air pur et puis on est bien la brousse et la brousse est en sécurité l'environnement aussi est en sécurité les gens peuvent aller là 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 où où ils veulent parce que c'est protégé il n'y a pas de danger les voitures électriques ne polluent pas ne pollue pas ce sont les anciennes voitures qui polluent à partir du pot d'échappement de la voiture même ça et même ça les amis les environnementalistes avait trouvé une solution on avait posé des peaux des peaux caléptiques au niveau des voitures pour transformer la fumée des bateaux qui sortent des bateaux pour les transformer et pour pour faire disparaître le gaz carbonique mais là sur la voiture électrique et la solution mais il ya des résistances parce que beaucoup de pays ne sont pas équipés en bornes de recharge il faut d'abord équiper ces pays là en borne de recharge au niveau des autoroutes les bornes pour recharger les voitures parce que la voiture quand quand elle se décharge et qu'il n'y a pas de borne ça pose des problèmes donc il ya des il ya des il ya des réticences il ya des blocages pour que la voiture électrique soit répandue pour qu'en la vente partout dans tous les pays du monde il ya du travail à faire pour que la voiture électrique se répandre dans le monde non les voitures et les et les avions polluent l'environnement vraiment on est on est confronté à ce cas là la pollution nous a beaucoup 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 entraîné dans des circonstances la maladie la maladie du foie du poumon on est souvent confronté à ça donc la pollution ne nous arrangent pas vraiment vraiment pour moi ce que j'ai fait c'est que je dirige un collectif régional j'ai mon cher au niveau de l'inspection des eaux et forêts des caisses là bas si vous allez voir monsieur l'inspecteur il va vous en parler moi le réflexe à mon tasse et en moi je suis né comme ça j'aime l'environnement j'aime l'environnement quand je ne fais rien je vais dans la brouche j'ai un appareil photo bien quelque chose vient des jumelles je reste pendant longtemps à contempler soit la mer ou bien la nature bien c'est quelque chose qui est en moi j'aime la nature ce qui fait que j'ai créé un collectif au niveau des trois départements des pièces d'un bourg et de tuwaone et nous avons regroupé une neuf associations de défense de l'environnement et nous intervenons nous faisons des revoisements nous faisons des visites avec les ministres de l'environnement au niveau des au niveau de nous faisons des revoisements nous participons à l'éducation de la muraille verte on vous apparaît de la muraille verte la grande muraille verte donc nous participons à ça nous avons revoisi beaucoup d'armes et nous le faisons gratuitement on ne paie rien du tout nous le faisons comme ça pour notre pays parce que c'est un acte civique souvent il ya une entreprise qui s'occupe des déchets ça fait partie de la mairie c'est une entreprise que le gouvernement a créé tout récemment pour nos déchets voilà l'entreprise est là sur place bon actuellement nous avons des bacs à ordure devant les maisons parce qu'il ya le camion de ramassage à ordure qui arrive mais il ne vient qu'une fois par semaine une fois par semaine entre temps il ya des charrettes qui passent et qui ramassent pensez-vous que le prochain président fera quelque chose pour protéger l'environnement ouais ouais parce que parce qu'il est citoyen comme nous il faudra tout il faudra le maximum possible pour pour pourver à la protection parce que si il ne le fait pas lui-même il peut tomber malade tu vois ça lui-même il peut tomber malade sa famille est là bon le prochain président qui va qui va venir il a intérêt pourquoi parce qu'actuellement dans le monde il ya des fonds énorme il ya des fonds énorme qui sont destinés à l'environnement que les pays européens comme les états unis comme l'union européenne au fait détiennent et ces fonds là on les donne aux présidents qui se tuent dans le pays pour faire promouvoir l'environnement si vous arrivez à fixer les deux bons provis de bons projets environnementaux vous allez en grager des milliards milliards de de francs cfa parce que ils ne veulent plus financer des armes ni autres mais ils veulent financer dans l'école dans la santé et dans l'environnement voilà les trois secteurs clés donc il faut que le président arrive et qu'il ficelle de bons projets pour qu'il puisse engager des milliards dans son pays pour l'environnement oui les solutions que j'ai c'est de planter des arbres planter beaucoup 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 d'arbres et de les arroser pour que les personnes aussi puissent avoir une bonne respiration tous avoir de l'air pur aussi éviter aussi la pollution électrique la production la pollution industrielle et la pollution aussi des voies des voitures des voitures des motos comme ça et les éviter les solutions sont là donc il faudra qu'on diminue les voitures qu'on importe surtout les voitures qui ont duré en europe on devrait pas les amener ici tout le temps donc c'est ces voitures sont souvent confrontés à des problèmes de l'essence je ne sais pas gasoil ça pollue la nature pour diminuer la solution il faut d'abord que les endroits que les industries polluantes comme comme les industries chimiques les ICS comme les industries des mines les mines quand vous allez à dakar vous voyez vous 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 passez devant une carrière de mines vous voyez la cheminée qui sort du four vous allez à ce que c'est une cémenterie vous avez le jusque même dans les chambres et à la poussière quand les gens mangent ils mangent de la poussière bon vous savez ces industries polluantes là il faut trouver une solution pour neutraliser la poussière canaliser cette poussière là essayer de la de la transformer pour protéger l'environnement donc il faut que ces industries polluantes la disparaisse il faut mais vous allez dans certains pays comme la chine ils sont toujours en train d'exploiter la ouïe ou le charbon vous allez en chine en plein jour aujourd'hui ils mettent les phares de voiture parce que c'est noir 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 les gens ne voient rien en chine il faut mettre les phares en plein jour à midi à cause de l'exploitation du charbon et de la ouïe fait les ça donne ces maladies la qu'on a les coronales la tomate close tout ça vient des pays comme la chine qui continuent d'exploiter du charbon et alors que beaucoup de pays ont arrêté d'exploiter de la ouïe ou du charbon il faut autre chose les énergies modernes il ya les énergies propres mais eux continuent à exploiter toujours avec l'union soviétique le charbon et la ouïe ça ça pollue c'est qui ces maladies corona tout ça vient de ces pays là merci monsieur c'était vous avez très bien répondu merci d'avoir aussi participé je vous remercie je suis toujours à votre disposition merci d'accord ils vont chacun se présenter on va continuer comme on l'a fait avec le premier groupe on va commencer d'abord avec sorna je suis dans la classe de ces pays j'ai cinq ans et aussi il ya ton école s'appelle comment on est qu'on s'appelle école française oui aussi et je suis contente d'être là oui tu as envie de parler de l'environnement non pourquoi pourquoi tu n'as pas envie t'en aura envie t'inquiète pas d d'accord qui veut le deuxième on va donner à yann après on va donner à andrea d'accord yann je m'appelle yann bonjour je m'appelle yann je travaille dans la classe p oui je suis dans l'école française tu as quel âge j'ai six ans six ans tu as un grand bonhomme maintenant tu es fort tu as de la force beaucoup de force un super tu es content d'être là beaucoup content super on donne maintenant la parole à andrea hop 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 et mon école s'appelle École Française René Guigui. Merci beaucoup Andrea. Tu es content d'être là ? Oui. Très content ? Oui. Super. On va donner maintenant aux aînés, aux deux grands. D'accord ? Cher et Ramata, Cher d'abord. Oui ? Bonjour, je m'appelle Cher. Je suis dans la classe de sixième. J'ai douze ans. Je suis à l'école Docteur René Guigui. Tu es content d'être là ? Oui, à l'école Docteur René Guigui, oui. Tu veux que tu parles de l'environnement ? Oui. C'est important, non ? Oui. Super. Super. Ramata. Bonjour, je m'appelle Ramata. Je suis dans la classe de sixième. J'ai onze ans et je suis dans l'école René Guigui. Ramata est contente. Je suis contente là ? Je suis très contente. Super. Tu es dans la classe de sixième ? Oui. T'as quel âge ? J'ai onze ans. Onze ans. Super. Vous êtes dans la même classe ? Oui. Ah, c'est pourquoi je vois la complicité là. Ah, super. Donc, on va commencer d'abord. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est l'environnement ? Oui. Ramata, tu sais ? Oui. C'est quoi ? L'environnement, c'est la nature, par exemple, les paysages, les arbres, les mers, les plages, tout ce qui porte sur la nature. C'est l'environnement. Ah. Cher, tu es d'accord avec ça ? Vas-y. Cher, selon toi, c'est quoi l'environnement ? C'est comme Ramata, c'est ceux qui touchent la nature, les mers, les océans, tous ceux qui parlent de tout ça. Les arbres ? Oui. Les oiseaux ? Les moutons ? Oui. T'aimes bien les moutons ? T'aimes les chiens ? Oui. Les chats ? Oui. Ah, ok. Ça, c'est aussi très pratique de ça. Yann, tu sais ce que c'est l'environnement ? C'est quoi ? C'est la nature. C'est la nature, oui. C'est les arbres. C'est les arbres. C'est les buissons. Les buissons, oui. Et aussi les fleurs. Les fleurs. T'aimes bien les fleurs, toi ? Oui. Beaucoup ? Oui. Tout ça, c'est l'environnement ? D'accord, super. Merci beaucoup, Yann. On va maintenant la parole à Andrea. Andrea, selon toi, c'est quoi l'environnement ? Pour moi, l'environnement, c'est la nature à partir des plantes. Toutes les plantes, mais sauf les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes cassent la nature. Et les mauvaises herbes, il faut toujours aider les plantes à se former. Sinon, on ne pourra plus vivre. Merci beaucoup, Andrea. Sornin ? Selon toi, c'est quoi l'environnement ? L'environnement, c'est les arbres, le paysage, les buissons. Les buissons, oui. Les fleurs, les arbres, les plantes, les mauvaises plantes cassent la nature et sinon, on ne va plus vivre. Ah, donc l'environnement, c'est important. Oui, c'est très important. Très important. Oui. D'accord. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Selon vous, on doit protéger l'environnement, mais parfois on voit que l'environnement, il est menacé. Il est détruit. Selon vous, pourquoi il est détruit ? Ah, ça c'est le grand Yann. Pourquoi il est détruit l'environnement ? Qu'est-ce qu'il fait quand on détruit l'environnement ? Parce que c'est la pollution qui fait ça. La pollution, oui. Mais il y en a des gens qui coupent les arbres. Couper les arbres aussi, ça détruit l'environnement. Oui, et aussi il ne faut pas couper les arbres parce que c'est ça qui nous sert à vivre et à respirer. Et à respirer. Respirer, c'est important. Là, tu respires. Là, tu respires. Super. D'accord. Merci beaucoup Yann. Donne la parole à Ramada. Ramada, selon toi, quels sont les actes que nous posons en tant qu'humains qui détruisent l'environnement ? Déjà, il y a la déforestation. La déforestation. Par exemple, en Amazonie, ils déforestent les arbres et du coup, ce n'est pas bien. Ils veulent construire autre chose qui ne sert quasiment presque à rien. Les arbres sont très importants. Comme quelqu'un du groupe 1 l'a dit, on respire du CO2 qui vient des arbres, qui respirent de l'oxygène. Et ça, c'est important. Super. Cher, selon toi, quels sont les actes que nous posons qui détruisent l'environnement ? C'est le fait de jeter des déchets partout, n'importe où, de ne pas les mettre dans des poubelles qui ont été créées pour ça. Oui, oui. Et de ne pas les jeter dans les océans. Après, les poissons, en pensant que c'est de la nourriture, on peut les manger. Après, nous allons manger les poissons. Après, nous allons manger les poissons qui ont mangé du plastique. Et après, on peut tomber malade, nous. Après, on peut tomber malade. Donc, on peut même mourir. Mourir, oui. Donc, c'est très important, l'environnement. D'accord. Super. Super. On va donner maintenant la parole à Andrea et à Sorna. Qu'est-ce qu'on fait qui détruit l'environnement ? Jeter les allumettes tout en feu et ça fait brûler la forêt. Et les arbres, ils se brûlent et ils ne respirent plus et ne donnent plus d'air pour les gens. Merci beaucoup, Andrea. Donc, Andrea dit qu'on ne brûle pas les arbres. Quand on brûle les arbres, on ne respire pas. Et quand on ne respire pas, ce n'est pas bon pour la santé. Sorna. Qu'est-ce qu'on fait qui détruit l'environnement ? Par exemple, si on jette beaucoup de déchets à la plage, à la forêt, bien partout, ça va détruire l'environnement. Et si on détruit les arbres, on ne va plus respirer, même si on les brûle. Et si on brûle la forêt, toutes les maisons vont se brûler et aussi les arbres et les animaux qui sont dans la forêt vont mourir. Oh, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien du tout. Oui. Donc, on doit préserver l'environnement. Merci beaucoup, Sorna. Maintenant, on a compris ce qu'était l'environnement, ce qu'était l'environnement, également ce qui cause sa détérioration. Maintenant, il faudra voir quelles solutions vous, en tant que jeunes enfants, vous proposez. Qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver maintenant l'environnement ? Qui veut parler en projet ? Ramata. Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenant préserver l'environnement ? Pour préserver l'environnement, on doit limiter la pollution, limiter l'utilisation des voitures, parce qu'il y a des voitures derrière, leur peau d'échappement fume. Oui. Ça ramène des problèmes pour les personnes qui ne roulent pas en voiture, qui, par exemple, ça va rentrer dans leur poumon. Il faut limiter, en fait, il faut utiliser les poubelles au lieu de jeter nos déchets par terre, parce que si on les jette par terre, dans la plage, ça va polluer la plage déjà et ça va tuer les animaux, les espèces animales aquatiques. Très belle proposition. Merci beaucoup, Ramata. Tiens, qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver l'environnement ? Pour préserver l'environnement, on doit jeter nos déchets à la poubelle, arrêter de polluer, utiliser des voitures plutôt électriques au lieu de... Bien marcher ? Oui. On pourrait aussi utiliser les vélos. Les vélos. Les trottinettes ? Oui. Oui. Les rouleurs, par exemple. Les rouleurs, oui. Ça pourrait vraiment aider. Oui. Ça pourrait vraiment aider l'environnement. À préserver l'environnement. Super. Yann, qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver l'environnement ? D'abord, il faut jeter les déchets à la poubelle et ne pas couper les arbres. Ne pas couper les arbres. Oui. Et ne pas polluer et arrêter de polluer la nature. Ça, c'est important. Arrêter de polluer la nature. Et arrêter de jeter des déchets dans la mer et aussi arrêter de jeter les allumettes par terre. Parce que ça peut brûler la forêt. Ça va brûler les plantes, les arbres. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Yann. Sohna et Andrea. Andrea, d'abord. On fait quoi ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver l'environnement ? Arrêter de jeter tout ce qui brûle et tout ce qui n'est pas bon. Arrêter de jeter, par exemple, les plastiques, les cartons. Parce que sinon, les animaux, ils ont tous, ils peuvent tous aider à respirer et si on tue les animaux, aussi, les arbres vont continuer à se polluer parce que c'est les animaux qui aident la forêt à vivre. Tout à fait. Merci beaucoup, Andrea. On va terminer avec Sohna. Sohna, qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver l'environnement ? Il ne faut pas couper les arbres et il ne faut pas jeter les allumettes dans la forêt. Il faut mettre les déchets dans la poubelle et il ne faut pas tuer les animaux. Sinon, on ne pourra plus respirer et on arrête de jeter les allumettes dans la forêt. Et sinon, on va brûler les maisons et les arbres. Et aussi, sinon, on ne va plus vivre et on ne pourra plus respirer et on va encore, on va mourir. Merci beaucoup, Sohna. Donc, messieurs, merci beaucoup. C'était enrichissant. Je pense qu'aujourd'hui, on a discuté d'une thématique très importante, la protection de l'environnement, définir l'environnement. On a essayé de voir qu'est-ce qui détruit l'environnement et quelles sont les solutions que vous préconisez pour qu'on préserve l'environnement. À votre âge, sensibiliser sur ça, c'est important parce que vous serez les dirigeants de demain. Certains seront présidents, d'autres seront footballeurs, d'autres seront ministres, directrices, etc. Enseignants, docteurs, médecins. Donc, c'est à vous aussi, aujourd'hui, à cet âge-là, de pouvoir comprendre que l'environnement, il faut le sauvegarder. D'accord ? Vous êtes-y content ? Ça vous a fait plaisir ? En tout cas, merci beaucoup. Nous étions ici à l'école française René Guillet afin de parler et discuter sur la protection de l'environnement avec ses charmants enfants. On était avec Francis, Ousmane, Fanny, Eva, Emmanuel et Awa avec le premier groupe. Et le second groupe, j'avais Yann, Cheikh, Ramatan, Andrea et Sornin qui m'ont vraiment fait plaisir afin de discuter, bien sûr, pour discuter de cette très belle thématique qu'est la protection de l'environnement. Je tenais à remercier également l'école française pour la collaboration et voir ces jeunes sensibilisés sur ça. Alors qu'aujourd'hui, on est face à un changement climatique qui, aujourd'hui, est exponentiel et qui pose problème, ça donne encore une fois espoir. Merci également à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de cet événement. Moussa Asal, Ibrebar, notamment avec le micro-trottoir, c'est lui qui l'a fait avec les enfants. Merci à tout le monde et j'aime le lendemain, Incha'Allah.